donc l'exercice suivant ça va être de travailler sur des sauts de puce et notamment saut de puce directionnelle et donc on va d'abord commencer par un saut de puce simple avec du front normal à trois mètres et puis je vais rajouter un deuxième saut de puce avec un obstacle directionnel encadré puis un troisième saut de puce avec à nouveau un directionnel ce qui va permettre de travailler le principe du saut de puce déjà puisque c'est un profil qu'on rencontre en compétition et puis ensuite le côté directionnel puis et puis aussi la gymnastique du cheval puisque l'enchaînement de plusieurs sauts de puce est toujours une gymnastique utile et intéressante pour tous les chevaux donc je vais faire un premier passage sur le saut de puce avec du front à trois mètres pour déjà familiariser le cheval à l'exercice donc là on voit un premier passage très bien où le cheval reste relâché serein il fait pas de saut démesuré reste bien en ligne donc je vais pouvoir rajouter un saut de puce supplémentaire et directionnel cette fois ci donc je vais effectuer un deuxième passage cette fois ci avec un deuxième saut de puce et directionnel voilà donc là on voit encore un bon passage mais un petit peu plus chahuté que le premier parce que c'est vrai que la la répétition des deux des deux sauts de puce c'est un exercice qui demande quand même un peu d'effort au cheval et de réactivité donc on le voit faire un bon premier saut de puce et au deuxième un petit peu plus flottant parce que c'est directionnel et puis remettre un petit un petit coup de dos au planer parce que ça le fait forcer un petit peu mais le passage est bon je vais pouvoir rajouter à nouveau un troisième saut de puce également directionnel après l'important pour moi là dessus c'est la régularité de mon galop pour le cavalier doit vraiment être attentif au au fait de venir dans un galop régulier constant pour que étant donné que c'est des distances précises les trois sauts de puce vont être à trois mètres derrière il faut que l'entrée soit soit précise et régulière donc là je vais faire mon troisième passage avec les troisième saut de puce donc encore une fois mon travail est vraiment sur la régularité la constance de mon galop pour que le cheval puisse répéter les les distances précises très bien donc encore une fois bon comportement du cheval le cheval reste bien en ligne un petit peu horizontal mais c'est ça c'est un peu son sa façon de sauter par contre il reste bien sûr mais de rennes bien constant dans le galop il répète les trois sauts de puce à suivre j'ai une bonne une bonne sensation une bonne gymnastique de mon cheval et ça c'est un exercice qui peut être répété régulièrement puisque c'est bien pour familiariser les sur les directionnelles et puis pour la gymnastique du cheval et le travail du cheval le fonctionnement sur les bars c'est un exercice très utile pour plein de choses également pour la fixité du cavalier parce que l'enchaînement des quatre sauts à suivre oblige vraiment le cavalier à être bien fixe au dessus de ses pieds et dans sa selle à suivre sur lesemanmas Chris